Re, j'espère que tu vas toujours aussi bien, moi ça va tranquille. Alors ici plusieurs petites actus du côté de Twitter. La première, un petit fait divers. Pas drôle, mais c'est assez insolite, tu vas voir. Seconde actus, nous avons apparemment donc l'impunité doit cesser pour ses racailles d'extrême gauche. On va écouter ce qu'il a à dire après. Ici nous avons l'influenceuse Maeva Gename qui a été contactée par le cabinet de Jean-Luc Mélenchon pour faire de la politique apparemment. Ça par contre, ça c'est sidérant les gars. Imaginez-vous, si Maeva Gename fait de la politique, eh bien elle pourra décider pour vous. Et enfin, encore une fois, Gérald Darmanin, toujours une autre partie de sa présence sur TPMP quand il parle de politique et de sa grande fermeté. On va commencer, mais avant ça, petit like et petit commentaire pour le soutien et le référencement. Première actus, vite fait, le fait divers, en deux mots. Une femme reçoit un coup de poing au visage. En rentrant chez elle, l'agresseur lui vole montre et sac puis s'enfouille par la mer à la nage. Il est interpellé à 300 mètres du rivage. Les gars, à chaque fois, pour troll, je dis que mes grands-parents sont venus de la Méditerranée à la nage. Eh bien, je crois que je vais arrêter de balancer cette phrase à tout va. Vite fait les commentaires. Bon, ben, on connaît le profil, c'est clairement... Oh, c'est King ! Oh, bordel ! Oh, bordel ! Allez, t'es bonne celle-là. Vous imaginez les titres s'il s'était noyé, ce con. Encore un coup de Momo, le zop de l'Atlantide. Après avoir volé naturellement comme un oiseau, il s'est mis à la nage. Il progresse. Oh là là, il est à la nage. Bon, c'est un peu, il est à la nage pour l'Algérie. Allez, seconde actu, seconde actu. Nous étions ce matin sur ces news pour dénoncer le vandalisme d'un local catholique à Lyon. La punité doit cesser pour ces racailles d'extrême-gauche qui pensent faire la loi en crachant leur haine de la France. Le Front Populaire se déshonore en s'alliant avec ses minables. Ben oui, quand tu t'allies avec des racailles, tu as des comportements de racailles. Voilà, c'est ça le truc. Dans ce quartier, sur leur passage, ils ont décidé de taguer tout ce qui les entourait. Donc de taguer tous les murs avec le fameux slogan Aqab et de reprendre tous les champs qu'on leur connaît. Donc tous les champs liés au slogan Aqab, mais également des champs appelant à mettre Bardella haute bûcher pour les citer. Et ensuite, il y a eu un fort bruit. Et c'est là que nous avons vu qu'ils se sont introduits dans un local des associations catholiques familiales de France. Donc dans ce local, ils ont tout cassé. Ils ont brisé les vitres pour y entrer. Donc on est entré, il y avait des bouteilles de bière. Ils l'ont saccagé. Et ensuite, juste en face de ce local, il y avait un tag avec écrit « L'Anti-France vaincra ». Nous, ce que l'on constate, c'est que ces militants, depuis plusieurs semaines maintenant, s'amusent à taguer, à abîmer, à saccager la ville. Voilà comment ça se passe des militants d'extrême gauche. Je ne comprends pas l'acheminement dans leur cerveau. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à saccager tout comme ça gratuitement des monuments, parfois même, au nom de ta cause ? Enfin, je ne sais pas. Ces personnes-là ne se remettent-elles pas aux questions ? Parfois, tu as l'effet de groupe aussi. Quand tu es con et que tu es avec des cons, vous faites des trucs de cons. Des choses vraiment connes et c'est accentué, démultiplié. Tu vois, un peu comme la fusion Potara dans DBZ. Quand tu as Goku et Vegeta qui fusionnent, ils sont forts tous les deux, mais ils deviennent encore plus forts. C'est un peu le même principe. Alors, ici, c'est quoi ? Il n'y a pas de commentaire ? Attends, on va regarder un peu les commentaires vite fait. Une honte. Bon, ben, il n'y a que ce commentaire-là. Ok. Ok, bon, ben, passons. Insolite ! Ben, je l'ai lu tout à l'heure. Maéva Genem peut-être bientôt au pouvoir de la politique. Non, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas faire de la politique. Bon, on va quand même écouter ce qu'elle a à dire. Ça se trouve, elle aura peut-être un bon programme. Voilà, je ne sais pas. Non ? Ça ne fonctionne pas ? Parce que genre, de rentrer en politique. De faire moi de la politique. Parce que genre, j'ai beaucoup d'influence et tout. Par Allah, mais une proposition très, 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 très sérieuse. Attends, de rentrer. Vous savez ce qu'on vient de nous proposer ? De rentrer. Il n'y a pas. Ben, il va gagner même l'Assemblée Nationale au cœur. Je suis un peu passé, voilà. Vous savez, vous verrez, faire de la politique de chute. Déjà, moi, si je fais de la politique, je vais représenter tout le Maghreb. Je serai du côté des gens pauvres. Donc, voilà. On l'appelle pour faire de la politique en France. Et voilà ce qu'elle dit. Je vais représenter tout le Maghreb. Elle a le droit, hein, mais... Va au Maghreb, si tu veux faire de la politique, alors. Pour les représenter. Si tu es en France, il faut représenter les Français. Ce n'est pas comme ça que ça va. Tous ceux sur le sol français, en tout cas. Parce que là, elle fait vraiment une distinction. Elle va représenter les Maghreb, mais pas les autres. Je serai du côté des gens pauvres. Voilà, un peu des riches, enfin du tout. Une riche qui te dit qu'elle sera du côté des gens pauvres. Alors, entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui nous téléphone. Entre là, on fait une proposition politique. Franchement, je suis en train d'y penser, hein. L'hance du troll. L'hance du troll. De candidat de télé-réalité à politicienne. La classe, hein. Je m'habillerai tout le temps en costal. Tout le temps, je vous défendrai. Voilà, les gars. Voilà. Voilà où on en est réduit. Et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Le niveau de la France en ce moment. De télé-réalité à politicienne. Tu vois, en Ukraine, c'est de champion du monde de boxe. Hein ? À politicien. Et ici, c'est de télé-réalité à politicien. Bon, maintenant, t'as Jordan Bardella qui était également youtubeur. Youtubeur à politicien. D'ailleurs, il faudrait qu'il nous explique, qu'il nous refasse une petite partie en live. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Moi, c'est ce qu'ils sommes maintenant sur Call of. Mais les anciens. Parce que je préférais les anciens. Je ferais des meet-ups et tout. Ça pourrait bien m'aller. Bon, là, j'ai réfléchi. Ah, ben, les filles, c'est sûr que si je fais de la politique, je vais être la voix du peuple. Ah, je vais vous défendre. Et vous savez que moi, je suis une yonne. J'y vais. Je les affronte tous. Non, c'est du troll. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Mais pour de vrai, vous me voyez faire de la politique ? Oh, vous savez ce que je ferais ? Je vous mettrais des beaux costards. Et là, je me disputerais avec tout le monde. Je vous défendrais. Je vais vous donner de l'argent et tout, les filles. J'espère sincèrement que c'est du troll. Je vais voir les commentaires. Non, ils veulent pas ? Ils veulent pas. Je crois que Twitter ne veut pas se rendre complice de ce qui a été noté dans l'espace commentaire, les gars. Bon, dernière actu, on va voir, mais ça se passe de commentaire, je ne sais même pas quoi dire. Allez, dernière actu, TPMP. Il se passe des choses incroyables tous les jours en France avec des OQTF, avec des gens qui ne doivent pas être sur le territoire, comme je l'ai dit souvent. Et aujourd'hui, si le Rassemblement National est aussi haut, c'est juste pour ces petits faits divers mis l'un à côté des autres tous les jours. Les Français disent, on n'en peut plus. Nous, on a envie que nos enfants puissent sortir en boîte de nuit tranquilles à 23h. On a envie que nos parents puissent aller se promener tranquilles, que nos grands-mères ne se fassent pas piquer leur sac et bousculer, comme on a vu, des choses incroyables. Et pourtant, on se dit, Gérald Darmanin, et je le dis, c'est quelqu'un qui travaille, qui aime son pays, qui a envie de faire bien. Et on se dit, il se passe des choses comme ça. Qu'est-ce que vous répondez ? Parce que c'est l'argument numéro un du RN. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement cet argument-là. Il y a aussi beaucoup d'arguments sur le pouvoir d'achat, les coûts de l'énergie, les salaires. Donc c'est les deux. Et je pense que vous avez d'autant plus de problèmes de sécurité que vous n'êtes socialement pas capable de vous protéger. Vous garez votre voiture en dehors d'un parking quand vous n'avez pas le bonheur d'avoir un garage, et votre bagnole, elle se fait défoncer parce que vous allez bosser le matin, ça vous rend dingue. Quand vous ne pouvez pas payer le permis à votre fille de 18 ans qui va à la fac en apprentissage, vous travaillez comme serveuse à l'autre bout de la métropole d'Hidoise, et bien elle prend le métro et elle peut se faire embêter dans le métro et ça vous rend dingue. Donc je pense que le problème social encourage les problèmes d'insécurité et inversement. Donc c'est les deux. Mais moi je suis pour une politique de grande fermeté. D'ailleurs j'avais parlé d'ensauvagement. J'ai été le premier à décorer des policiers alors même qu'on leur cherchait des noises alors qu'ils avaient fait leur juste travail de légitime défense. Et je pense que je suis comme les Français, je pense qu'il faut davantage de fermeté. On a un triple problème. Le premier c'est qu'on n'a pas assez de forces de l'ordre en France. Les paroles sont justes. Là, il y a plus de fermeté. Maintenant, il faut que les actes, ils soient liés. Parce que, comme dirait cet étant Batman, qui que l'on soit au fond de nous, nous ne sommes jugés que par nos actes. Je pense que c'est un fait. Et on a recruté 10 000 policiers et gendarmes de plus. Il faut faire encore beaucoup plus. Parce que pendant longtemps, on a supprimé des postes de policiers et de gendarmes. Il n'y a que 250 000 policiers et gendarmes pour un pays de 70 millions d'habitants. Donc d'abord, il faut recruter. Mais recruter, ça, c'est pas comme ça. Posez-lui juste la question. Comment ça se fait quand il y a... Enfin, en tout cas, moi, si j'avais été là-bas, j'aurais posé la question. D'accord, on recrute les policiers. C'est super. Mais le problème, c'est pas la police, c'est la justice. Comment ça se fait que quand, par exemple, quelqu'un se fait choper pour vol, viol, il prend du sursis ? Enfin, vol, à la limite, mais du viol, quoi. Viol ou meurtre, parfois, il y en a qui prennent du sursis. Là, on a vu quoi récemment ? Père tue son bébé de 6 mois et il a 2 ans de sursis. Ok, bah expliquez-moi. La police sert à quoi quand c'est comme ça ? La police l'arrête, oui. Mais après, il est de nouveau dehors. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est la justice qui doit changer avant d'embaucher des policiers. Il faut recruter, il faut les concours. Il faut qu'ils passent 2 ans de formation. Il n'y en a pas des gamins de 21, 21 ans, 22 ans, tout de suite, dans des quartiers très difficiles. Donc ça met malheureusement du temps. Et le temps médiatique et l'énervement de l'opinion, que je comprends très bien parce qu'ils ont raison, ne va pas toujours avec le temps de la politique. Il faut recruter davantage. Donc ça, on le fait. Et on va continuer à le faire. J'espère qu'on va continuer à le faire. Pour ça, il faut un budget. Pour ça, il ne faut pas d'effondrement de l'économie. C'est un effondrement de l'économie, on ne pourra plus recruter de policiers de gendarmes. Deuxièmement, il faut une politique pénale ferme. Et vous attaquez souvent Eric Dupond-Moretti. C'est un type très bien, Eric Dupond-Moretti. Vous avez tort de le faire. Non, c'est un type très bien, Eric Dupond-Moretti. On commence à régler les comptes en live. Et bien voilà, frérot, saurette, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. J'espère que tu as bien apprécié. Je vous remercie de toi, des gens que tu aimes. On se voit à la prochaine. Inutile de lire les commentaires, je sais très bien ce qui va être noté. Bref, peace, fais très attention à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada